A l'étranger encore la progression des groupes armés islamistes au Mali. Regardez la carte, le pays est coupé en deux au sud de la ville de Gao et leur territoire grandit régulièrement. Que se passe-t-il vraiment dans ces territoires où la charia, la loi islamique, est en train d'être imposée ? Il est très difficile de le dire, les images sont rares, celles que vous allez découvrir sont exclusives. Cigarettes, alcool, musique sont interdits, on ampute les voleurs. Attention si des enfants sont à vos côtés, certaines de ces images peuvent choquer. C'est la dernière victime de la charia, la loi islamique. On lui a coupé la main droite et le pied gauche, accusé de vol, cinq hommes ont ainsi été amputés à Gao, au nord du Mali. Ce que nous leur avons infligé, c'est Dieu qui nous l'a commandé. La volonté de Dieu a été accomplie et les péchés de ces gens ont été effacés. Au sud de Gao, Douenza, la dernière ville occupée depuis 15 jours par les islamistes, qui traquent ceux qui n'acceptent pas leurs lois. Cigarettes, alcool, cassettes de musique, tout est maintenant interdit au nom de l'islam radical. Notre objectif, c'est d'instaurer la charia au fur et à mesure de notre avancée. Ce sont des militants du Mounjaou, un des multiples groupes islamistes qui imposent leur loi au nord du Mali. Jusqu'alors, ils étaient surtout connus pour leur trafic en tout genre. Maintenant, ils justifient leurs exactions par conviction religieuse. J'appelle tous les musulmans à entrer dans la guerre sainte. J'appelle tous les musulmans d'Afrique de l'Ouest à nous rejoindre. Nous sommes ici pour instaurer l'islam des origines. En ville, la vie a repris après quelques jours d'inquiétude. Pour le moment, le port du voile n'est pas obligatoire pour les femmes, mais pour le moment seulement pour ne pas provoquer d'hostilité, car les habitants se montrent très prudents. Chaque jour, les combattants d'Al-Qaïda gagnent un peu plus de terrain. Et d'ici quelques semaines, comme à Gao, comme à Tombouctou, ils imposeront le port du voile pour les femmes et la charia.